Alors, on passe au rapport suivant qui est donc le rapport sur les travaux de restructuration de l'espace Malraux. Il s'agit des avenants. Je redonne la parole à M. Sartori pour ce rapport. Merci, M. le maire. Le détail figure dans les projets d'avenants établis lot par lot et joint en annexe à cette délibération. Pour le lot 1, pour ce qui concerne la démolition maçonnerie, l'augmentation est de 5,22%. Pour le lot 7, qui concerne la menuiserie bois, une augmentation de 7,04%. Le lot 8, pour la peinture, pour la plâtrerie, peinture, faux plafond, il y a une augmentation de 26,5%. Pour le lot 10, qui concerne le revêtement de sol souple, il y a une augmentation de 8,56%. Pour le lot 12, qui concerne l'électricité courant fort, il y a une augmentation de 20,07%. Pour le lot 13, qui concerne la serrurerie, machinerie, menuiserie scénique, une augmentation de 3,76%. Et enfin, le lot 14, qui concerne les réseaux scénographiques, avec une augmentation de 17,23%. La CAO a rendu un avis favorable lors de sa séance du 22 octobre 2019. Modification que je vous demande de bien vouloir approuver. Merci. Y a-t-il des questions ? M. Fajot. Comme on arrive à la fin de l'opération Malraux, il serait quand même intéressant d'avoir un bilan global de l'opération, un bilan financier, je veux dire, global de l'opération, pour voir à partir des éléments initiaux, et puis de voir le coût réel, puisque, comme je vous dis, on est à la fin. Donc, on est intéressé pour avoir un peu cet état global. Je peux vous indiquer que ce n'est pas un dossier dans lequel il y aura eu des dépassements phénoménaux par rapport au schéma initial qui avait été prévu. Mais on vous donnera le moment venu, sachant que sur cette opération-là, on a des factures qui vont intervenir jusqu'en 2020. Il y a encore 4 millions à payer sur le budget 2020. Y a-t-il d'autres remarques ? J'en vois pas des oppositions, des abstentions. Le rapport est adopté.